Salut Aurélien, un petit point sur le championnat du monde de Freeride 2013 pour toi ? On est bientôt en milieu de saison parce qu'on a un mois de janvier assez chargé avec 3 courses. On a commencé au Canada il y a 15 jours où ça ne s'est pas très bien passé pour moi, une chute. Et puis là on vient de faire la deuxième étape qui était à Cormailleur, donc quasiment à la maison pour moi. C'est toujours agréable de courir à la maison. Et là ça s'est bien mieux terminé, je termine quatrième. Donc ça y est, la saison est lancée pour moi, j'étais content. J'ai eu des petits soucis au genou lors de ma préparation cet automne. Et donc le premier test c'est au Canada, bon je tombe. Mais là par contre ça s'est bien passé, j'ai bien skié, propre, pas de douleur. Donc j'étais content, un beau run en bas, debout sur les pieds. C'était ce qu'il me fallait pour reprendre confiance. Et donc voilà, et puis dans quelques jours maintenant, dans 3-4 jours, Chamonix. Et voilà, c'est toujours particulier de courir à la maison et j'en suis ravi. Et quels sont les gros concurrents cette année pour toi ? Écoute, les gros concurrents, il y a Jeremy Hates qui est un jeune Suisse, qui a terminé deux fois deuxième les deux premières courses. Donc qui a l'air très très en forme, qui skie vraiment très bien. J'aime beaucoup son style de ski. Toujours Rainer Bakkeret qui avait gagné le champion du monde l'année dernière, qui était vice-champion du monde derrière moi en 2009. Qui est un super fort skieur. Donc ça c'est les deux gros. Drew Tapke aussi l'américain qui a gagné à Rivalstock. Qui est en forme aussi. Pareil, il était vice-champion du monde l'année dernière, juste devant moi. Donc voilà, c'est les trois un petit peu que je trouve très en forme cette année. Et puis voilà, après il y en a toujours. Je pense qu'on est une quinze, une vingtaine à pouvoir gagner sur des courses. Maintenant à gagner au général, qui vont réussir à être constants. On est, je pense, pas finalement tant que ça. Mais voilà, il va falloir s'accrocher. Le niveau monte d'année en allée. Donc c'est ça qui est dur. Quand tu arrives à passer 30 ans, d'augmenter son niveau d'année en allée. Mais pour l'instant ça va, je me maintiens bien. Et même je progresse encore sur des choses. Donc c'est ça le plus important. Et entre deux compètes comme ça, Courmayer-Chamony, qu'est-ce que tu fais alors ? Alors là, vu que Courmayer a été retardé de quatre jours, il ne nous reste plus que trois jours avant Chamonix. Donc là, c'est deux jours un peu de repos, que les muscles reprennent leur aspect normal. Et puis dès demain, je repars skier un petit peu. Et après vendredi, repérage et samedi course. Donc ça va aller assez vite. Donc c'est vrai que c'est assez timé quand c'est comme ça. Une journée de ski, tu vas faire quoi demain alors ? Demain, je vais skier au Brévent, là où avoir lieu la compète, pour me rendre compte un petit peu des conditions de neige. et puis faire une journée, tenir sur la longueur, mais pas trop intense, histoire de bien remettre les jambes en route et ainsi de suite. Mais surtout voir les conditions, comment elles sont là-haut avant d'être dans la phase. Essayer de trouver des phases qui auront la même exposition que la phase de course pour s'entraîner dans la neige qu'on aura samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada